vers au public. En vous promenant dans les bois, vous aurez peut-être l'impression d'une nature très calme et pourtant, elle regorge d'une vie discrète, presque imperceptible. Mais c'est sans compter sur les pièges photographiques installés par le parc national des forêts entre la Haute-Marne et la Côte d'Or. Des clichés qui révèlent parfois quelques surprises. Reportage de Vincent Tollet et Christophe Gaillard. La vie sauvage saisit sur le fil. Les clichés d'une faune tout proche et pourtant inaccessible. Un tour de force possible grâce à ses appareils aussi discrets qu'attentifs. Ça marche par détection de mouvements, ou plus précisément par détection de mouvements de la chaleur. Ça déclenche très proche et ça peut détecter jusqu'à 15 mètres. Au total, 28 pièges photos et vidéos posés il y a un peu plus d'un an dans le parc national de forêts. Sangliers, chevreuils, renards et blaireaux concentrent 90% des prises. Ça permet d'observer déjà quelles espèces sont présentes sur le territoire et à quel endroit. On peut observer des comportements surtout avec les pièges qui sont installés en mode vidéo. Par exemple, on a des interactions entre certaines espèces qu'on n'aurait pas soupçonnées. Par exemple, on a des renards qui croisent des blaireaux. On a aussi des chevreuils qui croisent des blaireaux et donc on peut les voir interagir. C'est assez amusant. Côté félin, aucun lynx repéré. mais le chat forestier est ici chez lui. Le chat domestique descend d'une sous-espèce félice sylvestrisse mais qui vient d'Asie alors que le chat forestier est vraiment européen. Il n'y a pas eu de suivi jusqu'ici de la population donc en fait on n'a pas vraiment d'idée de l'état de cette population et donc là on se rend compte que ça mériterait quand même de se pencher sur la question parce qu'il semble y en avoir quand même une grande quantité. Une fois récoltée, les images sont analysées à la maison de la forêt. On va regarder ça sur Deepphone. 40 000 clichés pris sur un an, chaque espèce est repérée automatiquement par ce logiciel avec des surprises à la clé, des ratons laveurs venus du nord, un chamois et un loup, un unique cliché riche d'enseignement. La surprise elle est déjà de l'avoir détecté puisque sans ce dispositif nous n'aurions jamais su qu'il était de passage et ensuite de ne pas le revoir montre qu'il n'est pas installé sur le territoire donc il a migré ailleurs. 12 nouveaux pièges photos seront bientôt posés dans le parc, de quoi suivre au plus près la vie de la faune et la très probable arrivée du loup. Le château fort de Sedan sera-t-il le monument préféré des français ?